Musique Musique Kankyo Tanye, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette interview pour Ornan. Vous sortez juste de la librairie Kleber, une fois de plus. La magie a fonctionné avec ce livre, Ma cure de silence, ses instants de calme, etc. On a vu un public très attentif. Je suppose que c'est à chaque fois la même chose, non ? Oui, je pense que c'est un thème qui intéresse beaucoup les personnes. Du coup, il y a quand même un intérêt pour la connaissance de soi, la découverte du silence, etc. Alors, dites-moi, comment on devient non-bouddhiste ? Je suppose que presque tout le monde a envie de savoir tellement c'est un peu mystérieux pour notre culture européenne. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour moi, ça s'est fait de façon assez simple. En fait, d'abord, j'ai lu sur le bouddhisme différents livres quand j'étais étudiante. Ça m'a beaucoup impressionnée. Et une fois, j'avais vraiment envie de pratiquer, enfin, de faire l'expérience de la méditation. Et du coup, voilà, je me suis lancée dans l'aventure d'une retraite traditionnelle zen. Donc, ça se passait dans le centre de la France, près de Blois, où il y a un grand temple zen qui s'appelle la Gendronnière. Et tous les étés, il y a des retraites. Et du coup, c'est vrai que c'est l'occasion pour les étudiants. J'étais étudiante à l'époque, de découvrir cette pratique. Et une fois la première méditation, peut-être la deuxième faite, là, j'ai senti que j'avais vraiment trouvé quelque chose d'important. Alors, comme le soulignait justement tout à l'heure un lecteur à Clébert, le bouddhisme, ce n'est pas forcément une religion. Ça peut être une philosophie. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la pratique religieuse intensive pour vivre cette expérience-là. Oui, alors, bon, tout dépend. C'est toujours des débats. Qu'est-ce que c'est religion, spiritualité, etc. Ce que je peux dire du bouddhisme, c'est que ça s'actualise dans la vie quotidienne. Donc, il y a comme source la pratique de la méditation, on pourrait dire formelle, méditation assise, etc. Mais tout au long de la journée, il y a tout un tas de pratiques qu'on peut faire, comme prendre conscience des sons, là, tout de suite, comme savoir exactement où porte notre regard, comme être dans le corps. Toutes ces choses-là, ça fait du bouddhisme une religion, une spiritualité du quotidien. Alors, à peine sorti, c'est le livre que vous avez écrit d'une façon très légère, d'ailleurs, avec plein d'humour. C'est très léger, ça n'a rien à voir avec des bibles qu'on peut lire sur le développement personnel par ailleurs, bien entendu. Ce livre est déjà traduit en plusieurs éditions étrangères, huit ou neuf, je crois, ou une petite dizaine en tout cas, presque. C'est étonnant pour un livre qui vient à peine de sortir. Oui, je suis aussi étonnée que vous, en fait. Est-ce que ça correspond à un vrai besoin de nos sociétés occidentales ? Il y a un trop-plein, en fait. À force, il y a trop de bruit, trop d'informations, trop de choses. Et je pense que la redécouverte, ou bien l'apprentissage du silence, ça devient vraiment nécessaire. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous donnez des tas de petites astuces. Par exemple, ici, on est au plein cœur de Strasbourg, on est le long d'une ligne de tram, on vient d'entendre, on est dans un environnement urbain qui peut être très sonore. Comment on fait pour s'isoler, ne serait-ce que quelques secondes ? Donnez-nous un petit truc, comme ça, maintenant. Alors là, tout de suite, au moment où vous parlez, j'étais en train justement de me connecter au niveau auditif. Et derrière les sons apparents, il y a des vélos qui passent, il y a tout ça, on entend aussi, par exemple, juste derrière moi, le petit brissement des bambous. On peut percevoir au-dessus de nous tout un univers sonore et des choses comme ça. Et quand on parvient à faire ce retour-là, ce retour aux oreilles, ce qui arrive derrière, c'est la connexion à l'instant présent. Et ça, c'est merveilleux parce qu'au cœur de l'instant présent, il y a du calme. Il y a vraiment une forme de paix, une tranquillité. Donc, il suffit juste d'ouvrir les oreilles, là, d'entendre et de se laisser prendre dans ce calme qui réapparaît peu à peu. Un peu comme si on isole dans le spectre sonore un son plus calme, plus mélodieux, plus apaisant. Oui, ça, ça peut être une partie de l'exercice de trouver le calme. Mais ça peut se faire aussi avec juste le fait de prendre conscience des sons, quels qu'ils soient. Parce qu'on n'est pas toujours obligé d'être dans des environnements très, très calmes pour se connecter au profond silence. C'est-à-dire, derrière ça, il y a un calme. En fond sonore du bruit, il y a vraiment une tranquillité. Alors, cette cure de silence que vous préconisez, pour être tout à fait clair, ce n'est pas la cure de silence total où aucun son ne nous parviendrait. Un peu comme dans une pièce qui est complètement sonorisée. C'est la recherche d'une forme de silence intérieur, de sérénité. C'est ça ? L'essentiel du travail, l'essentiel des pratiques qui sont proposées dans le livre, en fait, c'est d'apprendre le silence intérieur. C'est vraiment ça le point clé. Parce que si soi-même, on est tranquille, serein, si on a fait la paix avec ses émotions, si on a fait ce chemin de vie peu à peu, qui se dessine jour après jour, on peut être dans n'importe quel environnement, qu'il soit sonore, qu'il soit... ça peut être le stress partout. En fait, on reste connecté avec un calme qui est présent dans tous les cas. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que toutes les personnes-là qui écoutent ou qui regardent ça, cette vidéo, en fait, tout le monde le porte en soi, le calme. Il faut juste enlever les couches d'agitation. Alors, on vit... Alors, voilà, ça fait la liaison parfaite avec la prochaine question. On vit dans une société où les sollicitations sont incroyables, où nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte, mais en quelque sorte, on se fabrique sa propre prison, quelque part. On est connecté avec des iPhones, on est connecté avec des smartphones, on est connecté avec des tas de sollicitations. Et certaines nous parviennent, mais certaines, on va soi-même les chercher. En plus. C'est une notion importante aujourd'hui dans le monde moderne, ça. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que votre livre tombe à pic, il répond à des questions que les gens se posent de plus en plus. Oui. Hyper connecté, beaucoup d'informations, tout le temps, en permanence. Et en fait, c'est comme si on souhaitait, inconsciemment, avec tout ça, remplir une sorte de vide intérieur. Dès qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on va s'échapper de l'expérience et rajouter des choses. Ça fait peur, ce vide intérieur ? Il fait si peur que ça ? À mon avis, il fait peur et on ne sait pas quoi en faire. Parce que c'est facile de dire « faites silence, faites silence », mais qu'est-ce que je fais, moi, si j'ai derrière de la colère, de la tristesse ou des trucs qui ne vont pas dans ma vie. Donc, en fait, dans le livre, je ne vais pas juste dire aux gens « super, faites silence » et puis « connectez-vous », etc. Non, non, il y a des clés, en fait, pour apprivoiser, pour savoir comment gérer les émotions et qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, vous vivez à 40 ou 50 kilomètres de Strasbourg, au milieu de grandes forêts, où là, pour le coup, il y a un silence, une paix, on entend les petits oiseaux, on entend religieux, on entend les petits oiseaux, on entend toutes sortes de glouglous. Vous vivez dans un, proche d'un monastère, à Weiterswiller, donc, et des gens viennent vous rendre visite. Vous avez, je crois, des retraites qui sont organisées. Vous avez aussi des rencontres à Strasbourg. Donc, pour les personnes qui veulent débuter la méditation ou faire une retraite spirituelle, on a deux lieux. Il y a un lieu à Strasbourg qui est 21 rue des Magasins, donc c'est près de la place de Hagenau. Et là, tous les mardis soirs à 18h15, il y a une initiation à la méditation. Et si on veut vraiment plonger plusieurs jours, faire l'emploi du temps traditionnel, etc., et aussi découvrir vraiment une nature merveilleuse. Là, c'est à Weiterswiller et là, il y a des retraites pour débutants qui sont chaque semaine, qui sont possibles. Et ça dure combien de temps ? Au choix. On pourrait dire le minimum, ce serait quand même de rester deux jours. On prend rarement moins parce que le temps de comprendre un peu ce qui se passe. Et la troisième chose, pour les personnes intéressées, donc je vais organiser un stage, une journée de formation sur le thème méditation, silence et voix. Il y aura un peu de chants de mantras, c'est des chants bouddhistes, un tout petit peu comme ça. Ça, c'est le 9 juillet, donc dimanche 9 juillet à Strasbourg. Parce que vous avez toutes sortes d'activités, mais ce que l'on ne sait pas, ce que vous allez peut-être nous confirmer, c'est que vous avez un métier. Oui. Parce qu'il faut gagner votre vie, bien entendu, comme tout le monde. Donc votre métier, vous êtes professeure de voix, vous m'avez dit. Oui, la professeure de voix, c'est apprentissage de la voix parlée, et de la voix chantée. Donc beaucoup de travail sur la respiration et le corps aussi. Et je suis aussi hypnothérapeute, où je reçois les gens en séances individuelles pour différentes choses. Dites-moi, vous êtes nombreux, les bouddhistes, en France, où il y a une statistique là-dessus ? On sait que c'est un nombre de gens qui est en progression. On nous dit ça de toute part, mais ça correspond à quelle proportion de la population ? Alors il y avait des statistiques, c'est un sondage qui date d'il y a quelques années déjà, mais c'était un million de pratiquants et cinq millions de sympathisants bouddhistes. Voilà, ça fait un petit 10% de la population française, et ça progresse je crois. Ça progresse, oui, une recherche spirituelle qui se développe en fait. C'est la société qui peut être quelquefois très dure dans laquelle on vit, qui provoque ça quand même, ce besoin ? Je pense, et puis cette société de consommation qui nous est proposée, c'est-à-dire pour l'instant, on a parfois l'impression que le sens de la vie, c'est de gagner de l'argent pour acheter des choses. Et beaucoup de personnes, même inconsciemment, ça ne paraît pas très intéressant. C'est de plus en plus remis en cause. C'est de plus en plus remis en cause. Donc derrière ça, il y a une recherche du sens, une recherche spirituelle, oui. Et vous me disiez, ce sera la dernière question, vous me disiez récemment que là où est l'épicentre du bouddhisme, là où il est né, c'est-à-dire en Extrême-Orient, en Asie, au Japon en particulier, en Chine, etc., les bouddhistes, je dirais, traditionnels, qui sont forcément plus nombreux qu'en France là-bas, regardent ce qui se passe en Europe avec un regard très curieux, parce qu'ils considèrent que c'est un phénomène qui les interpelle. Bien sûr. Pour eux, c'est presque incroyable. Oui, oui. Alors tous les pays ne sont pas identiques, mais c'est vrai que c'est l'implantation d'une nouvelle forme de spiritualité en Europe pour nous, mais eux, c'est leur spiritualité traditionnelle qui a plus de 2000 ans. Et ici, beaucoup de jeunes pratiques sont très, très, très intéressés, et pour eux, oui, ils regardent ça, je pense que ça doit leur faire assez plaisir. Ça les intrigue en tout cas. Merci, Kankyo. Merci, Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada